Ça fait une fierté de voir ce vol, le premier vol qui vient d'arriver, qui nous annonce une saison qui va s'édouler après six mois de répit. Donc la saison qui vient, nous espérons vraiment avoir le maximum de touristes. Ce qu'on dit, pourtant on ne sait pas que les statuts qu'on va avoir, mais chaque année, la saison, le nombre évolue. Et là, nous pourrons le dire peut-être à la fin de la saison. La bonne nouvelle est que le vol qu'on a négocié pour Bruxelles-Capscreen, on veut donner une bonne nouvelle pour dire que la saison prochaine, un des membres des syndicats d'initiative, qui est le Clemétrané, affrètera un vol qui fait Bruxelles-Capscreen. Donc ça, c'est déjà bien. Après les deux vols internationaux qui viennent de Paris avec le Clemétrané, tous les dimanches, nous avons les vols domestiques qui viennent de Dakar. Et là, pour la saison prochaine, nous compterons recevoir le vol qui vient de Bruxelles. Là, c'est une très bonne nouvelle. L'autre nouvelle, récemment, on était à Dakar, à Réunion, on a rencontré M. Rassilsi, qui nous avait dit que le président l'ait interpellé pour l'ouverture de ces hôtels. Et il est dans des bonnes dispositions pour les faire. Donc on attend de le rencontrer pour voir l'ouverture d'un ou deux ou trois de ces hôtels. Parce que plus il y a de vols, on a besoin des établissements ouverts qui permettront aux gens de travailler. Et ça, c'est très important pour la saison. On va négocier pour avoir de plus. Le troisième point, nous comptons recevoir notre ministre du Tourisme qui a déjà fait beaucoup de tournées au niveau du pays. Et là, nous espérons qu'il viendra. Et s'il vient, on discutera ensemble avec lui et la compagnie nationale Air Sénégal, et Transer aussi, pour qu'Air Sénégal puisse assurer des vols. Ils ont les moyens, ils ont les appareils, de nous faire en vol Lyon-Carskirine ou Marseille et pourquoi pas l'Italie. Les Italiens, ils aiment bien la Casmace. Et donc, on a un vol, on demande d'autres. On va continuer à demander pour que tout le monde puisse trouver des solutions à cette région. Déjà, à part de la saison prochaine, nous avons Transer et Air Sénégal doivent venir en Casmace, ici à Ziganchor ou au Carskirine. Là, ils le font. Donc, nous, ce qu'on demande, avec les gros avions, qu'ils puissent assurer, comme les autres années, des vols Lyon-Carskirine, où l'Italie nous envoient des avions qui viennent à Ziganchor ou au Carskirine, parce que l'État a tout fait. L'aéroport est là, la cohésion est là. Pas question que les avions ne viennent pas. La population, c'est d'investir et de se mettre au boulot, la patience et puis qu'on va. L'État a mis les moyens. Ils ont donné le crédit hôtelier, ils ont mis le programme de mise à niveau. Il faut que les gens puissent quand même investir et que tout le monde est investi dans son domaine. Et plus il y en a, c'est la seule entreprise qui est là pour le moment. Et je crois qu'on a beaucoup d'espoir que les choses aillent du bon côté.